On entend souvent dire qu'il ne faut jamais laisser un sol à nu et que c'est mieux qu'il soit végétalisé. Sauf que des fois on s'y perd un peu dans toute cette végétation et que quand il y a trop de plantes, on n'a pas assez d'eau pour arroser. On entend aussi dire qu'un sol doit être à nu et que c'est mieux de le pailler, ça va le protéger du soleil, de la pluie, de je ne sais quoi encore. Sauf que des fois avec ces empreintes en pluvieux, si on paille son sol, on se fait tout défoncer par les limaces. Et est-ce que parfois finalement ça ne serait pas mieux de le laisser à nu ? Bon, à un moment donné, il va quand même falloir faire un choix et trouver la bonne solution. Parce que oui, la bonne solution, elle existe. Et dès le début de cette vidéo, je peux déjà vous donner une première réponse à la question Est-ce qu'un sol doit rester à nu ? Est-ce qu'il doit être végétalisé ? Est-ce qu'il doit être paillé ? Ceux qui me connaissent, vous la connaissez déjà la réponse. La réponse c'est, ça dépend. Ça dépend de quoi ? Ça dépend du contexte, du sol, du temps, du climat, ça dépend de plein plein de choses. Donc l'idée de cette vidéo, ça va être justement de décortiquer, de dégrossir un petit peu ce sujet et de voir dans quel cas il va mieux falloir choisir une solution ou une autre. Donc comme d'habitude dans cette vidéo, il y aura plein d'autres infos. C'est impossible dans un tout petit titre de vous dire toutes les choses que je vais aborder dans la vidéo. Donc on va aborder des sujets comme comment se produire son propre paillage, comment se passer des couverts végétaux du commerce ou encore qu'est-ce qu'on peut faire de ces plantes qui poussent spontanément. Vous savez, ces fameuses mauvaises herbes là. Allez, c'est parti pour cette vidéo. Bon et moi j'étais parti pour faire une petite vidéo et encore une fois je crois que ça va être chargé. J'ai trois pages de script, ça va encore me prendre un temps fou pour les prises de vue, pour le montage. Alors ça d'habitude c'est la fin de la vidéo que je le dis, mais merci beaucoup à tous les tipeurs et tous ceux qui adhèrent à la chaîne. Parce que c'est grâce à vous que je peux un petit peu gagner ma vie et prendre le temps de monter toutes ces grosses vidéos. Allez, j'y retourne. Alors le but de cette vidéo, ça sera de vous aider à choisir la bonne façon de couvrir son sol ou alors de ne pas le couvrir. Et vous l'avez sûrement déjà compris, ce choix dépendra d'énormément de choses. Le climat, le temps qu'il fait, votre type de sol, les différents types de cultures que vous voulez faire. Bref, tout votre contexte. Et il n'y aura pas de mauvais choix, il y aura des bons choix au bon moment. On va déjà voir un petit peu en détail chacune des solutions entre avoir un sol nu, avoir un sol végétalisé, avoir un sol couvert et qu'on comprenne un peu de quoi on parle. Et ensuite, je vous expliquerai, moi, dans mon contexte, comment je choisis une solution ou une autre et dans quel ordre, dans quelle chronologie. Qu'est-ce qui définit que je choisis une solution ou une autre ? Première solution, laisser un sol à nu. Donc ça, c'est assez facile à définir. Un sol à nu, c'est un sol sur lequel il n'y a ni paillage, ni végétaux qui poussent et sur lequel on va ensuite faire nos cultures. On va éviter de choisir cette solution quand il fait trop chaud, trop sec et on va éviter de choisir cette solution quand il y a trop de pluie. Donc c'est un peu ça qui fait dire que la plupart du temps, on ne doit pas laisser un sol à nu puisque qu'il pleuve ou qu'il fasse soleil, ce n'est pas la meilleure solution qui soit. Et dans quel cas, il vaut mieux avoir un sol à nu ? C'est quand on doit faire des semis. Si vous devez semer des carottes, des radis, des betteraves, n'importe quoi. Si vous faites un semis direct, il faut que le sol soit à nu, sinon ce n'est pas évident que ça germe. Et on peut aussi choisir de laisser son sol à nu si on veut cultiver des plantes un peu sensibles aux limaces, des laitues, des trucs comme ça et qu'en même temps, on a une période un peu pluvieuse qui augmente le risque d'attaque de limaces et autres gastéropodes. Dans ce cas-là, on peut préférer d'avoir un sol à nu qu'un sol paillé. Et donc, qu'est-ce qui va se passer si on laisse son sol à nu ? Il va sécher rapidement et souffrir un petit peu du soleil. La vie du sol, en tout cas, va souffrir du trop de soleil. Si on a une période trop pluvieuse et qu'on a un sol argileux ou plutôt limoneux et ça risque de créer ce qu'on appelle une croûte de battance en surface avec les impacts des gouttes de pluie, ça, ce n'est pas forcément bon pour le sol. Alors, par rapport à tout ça, je vous envoie vers une vidéo que j'ai faite sur comment connaître son sol et comment connaître la texture de son sol. Si on a un sol sableux, limoneux, argileux, voilà, tout ça, c'est important de le savoir. J'ai fait toute une vidéo là-dessus, je vous envoie vers ça. Et autre chose qui va se passer si on laisse un sol à nu, eh bien, il ne va pas rester à nu longtemps et il y a beaucoup de choses qui vont germer. Et ce qui germera, ça dépendra un peu de l'histoire de votre jardin et de ce qu'il y a comme semence, comme graine en dormance, en attente dans votre sol. On en reparle un petit peu de ça juste après. Deuxième solution, ça va être d'utiliser un couvert végétal. Donc, ce que j'appelle un couvert végétal, c'est des plantes qui poussent, pas forcément les plantes que l'on cultive, mais les plantes qui vont pousser soit spontanément, soit semées. Donc, un couvert végétal, ça peut être un engrais vert, ça va être un mélange de plantes qu'on a choisi pour nourrir souvent la culture suivante ou pour d'autres raisons. Alors, là, encore une fois, je vous envoie vers des vidéos que j'ai faites sur les engrais verts. Ou alors, encore une fois, ça peut être les plantes qui poussent spontanément. On peut choisir de laisser un sol se couvrir de ce qui pousse tout seul sans forcément y semer quelque chose. Donc, j'y reviens là encore une fois un peu plus tard dans la vidéo sur comment je choisis quel type de végétal, dans quel contexte et aussi qu'est-ce que j'en fais. Alors, dans quel cas on ne choisit pas de laisser un couvert végétal, ça va être en période un petit peu sèche où on est limité en ressources en eau et du coup, le couvert végétal va prendre un petit peu d'eau, donc on va éviter ça. Donc, en période sèche, on va plutôt choisir soit un paillage, soit un sol à nu. Et dans quel cas, on va choisir un couvert végétal plutôt qu'un paillage. Ça va être en période un petit peu pluvieuse pour éviter qu'il y ait un lessivage des matières nutritives dans le sol. Alors, je traduis ça pour ceux qui ne comprendraient pas trop. Les matières fertilisantes, les éléments minéraux qu'il y a dans le sol qui sont intéressants pour les plantes, s'il pleut trop, la pluie, l'eau qui coule, qui ruisselle, qui descend dans votre sol va emporter ces matières nutritives pour les plantes en profondeur. Et donc, dans ces périodes-là, ce n'est pas forcément intéressant de perdre cette fertilité. Et dans ces cas-là, on va semer un couvert végétal ou laisser des plantes pousser et ces plantes vont absorber ces éléments fertilisants et les prendre pour elles. Elles ne vont pas les laisser forcément dans le sol pour vos cultures, elles vont les prendre pour elles-mêmes. Et ensuite, on pourra utiliser ce couvert végétal en le laissant au sol, en le mettant au compost, en le faisant se décomposer d'une manière ou d'une autre pour que ça rende les éléments nutritifs aux plantes qu'on va cultiver ensuite. Donc, si on a une période qui peut être très pluvieuse et surtout, si on n'a pas de culture à ce moment-là, donc ça, ça va être plutôt pendant l'hiver, et bien à ces moments-là, c'est hyper intéressant de mettre un couvert végétal, soit de semer un couvert végétal qu'on a choisi, un engrais vert ou n'importe quoi, soit de laisser des plantes qui poussent spontanément. On peut aussi choisir cette solution de mettre des couverts végétaux pour différentes raisons, pour produire de la biomasse et qui va ensuite nourrir le sol, pour aller structurer le sol, pour aller décompacter. Si c'est des plantes un peu mélifères, ça pourrait être pour attirer des pollinisateurs, ça peut être pour plein, plein de raisons différentes. Là, encore une fois, je suis désolé, je ne peux pas tout mettre dans une vidéo, mais je vous envoie vers une autre vidéo que j'ai faite où je vous dis tout sur les couverts végétaux, sur les différents intérêts qu'ils peuvent avoir. À savoir que, bon, en plus de tous ces avantages-là, les couverts végétaux, une fois en place, vont prendre un petit peu de ressources en eau dans le sol. Donc, si vous avez des couverts végétaux et des cultures en même temps, il va quand même falloir arroser un petit peu plus. Et donc, troisième solution, ça va être le paillage. Alors déjà, définir qu'est-ce que c'est le paillage, ce n'est pas forcément de recouvrir avec de la paille. Le paillage, c'est recouvrir avec un élément qui n'est pas un végétal vivant. Ça va être de la paille, ça va être du foin. Là, c'est un genre de BRF fait avec des rameaux feuillés, donc il y a plus de feuilles que de branches. Mais bon, ça se rapproche quand même du BRF. Ça peut être du broyat de bois, ça peut être quoi ? Ça peut même être du paillage plastique. Si on met du plastique en couverture de sol, on appelle ça un paillage aussi. Donc, c'est tout ce qui va couvrir le sol et qui n'est pas un végétal vivant. Chaque type de paillage va avoir un intérêt différent, va nourrir le sol d'une façon différente, va couvrir le sol et limiter l'enherbement d'une manière différente. J'en rajoute un, on peut pailler avec des pierres. Si vous faites une rocaille et que vous mettez des pierres en couverture de sol, ça va complètement empêcher l'enherbement, ça c'est sûr. Et sous les pierres, ça va garder l'humidité, ça va avoir un intérêt aussi. Allez, je n'en dis pas plus sur le paillage puisque, encore une fois, j'ai fait une vidéo là-dessus. Donc, je vous envoie vers la vidéo, vers le paillage, si vous voulez plus d'infos sur ça. Alors, déjà, dans quel cas on ne choisit pas de paillage ? Alors, un petit peu comme pour les couverts végétaux, si on a un semis à faire, la plupart des semis préfèrent qu'il y ait un sol à nu. Donc, dans ce cas-là, on ne paille pas. Autre cas dans lequel il ne faudrait surtout pas pailler, si vous avez des semis ou des plantations qui sont sensibles aux attaques de limaces et escargots et que vous êtes sur une période où ils sont favorisés. Et donc, ces périodes-là, c'est en début de printemps, je dirais sortie d'hiver, quand les limaces et escargots commencent à se réveiller, mais que les prédateurs des limaces et escargots ne sont pas encore présents, c'est là où on peut avoir des grosses attaques de limaces. Et si en plus, à ces moments-là, vous avez une période un peu pluvieuse, ben là, je peux vous garantir que si vous paillez vos cultures, il ne va pas en rester grand-chose derrière. Donc, je résume. Si vous avez des plantes qui sont un peu susceptibles d'être attaquées par les limaces et que vous êtes en sortie d'hiver et qu'en plus, c'est un petit peu pluvieux, donc là, en ce moment, à la sortie de la vidéo, chez moi, c'est pas mal pluvieux, donc là, je peux vous garantir que tout ce que vous allez planter, toutes les laitues que vous allez planter au milieu de vos paillages, elles n'ont pas de grande chance de survie. Et à côté de ça, dans quel cas on va choisir plutôt le paillage ? Ben, si vous avez une période un petit peu chaude, un petit peu sèche, que vous avez une ressource en eau qui est limitée, le paillage va être intéressant. Si vous avez besoin de limiter l'enerbement, le paillage va être assez intéressant, à condition qu'il soit bien fait. Un bon paillage, allez, avec de la paille, on va dire, le plus classique avec de la paille, c'est une bonne vingtaine de centimètres. 20 centimètres, c'est ça, c'est pas juste une petite couche. Il faut vraiment occulter la lumière complètement, et là, ça va limiter l'enerbement. Si c'est avec de la tonte de gazon, ça peut être un peu plus fin. Là, avec des feuilles qui couvrent un petit peu, on peut faire moins de 20 centimètres. Après, l'inconvénient, si vous voulez faire avec 20 centimètres de paille et que vous avez de grandes zones à couvrir, il va falloir quand même des quantités de paille assez importantes. C'est une des raisons pour lesquelles moi, je ne suis pas forcément fan de cette méthode. Alors, autre chose qui va se passer si vous paillez votre sol, c'est que le sol, du coup, sera protégé de l'impact du soleil quand le soleil est un peu trop fort. Votre sol sera aussi protégé de l'impact des gouttes de pluie, de la pluie, si vous avez un sol plutôt limoneux, comme on l'a vu un peu plus tôt, vous allez avoir cette croûte de battance qui va se former si le sol est à nu. Donc, la paille va protéger de ça et va garder le sol bien humide et ça va être hyper intéressant pour la vie du sol. Et en passant, ça va aussi créer un milieu qui sera idéal pour les limaces. C'est pour ça que si on paille trop, on peut avoir des soucis de limaces. Autre chose à savoir, si vous paillez votre sol, chaque fois qu'il va pleuvoir ou chaque fois que vous allez arroser par au-dessus, à l'arrosoir ou avec des asperceurs, il va falloir toujours arroser un petit peu plus. Alors, je ne sais pas s'il y a de chiffres précis, mais je dirais plus ou moins 10 mm de pluie. Quand vous avez 10 mm de pluie, donc c'est l'équivalent d'un arrosoir de 10 litres sur 1 m², les 10 premiers millimètres, ça mouille le paillage, ça n'arrose pas le sol. Donc, il va falloir arroser un petit peu plus. Si vous avez un pluie-viomètre, c'est toujours intéressant d'avoir un pluie-viomètre pour savoir qu'est-ce qui l'a plu. Quand vous voyez qu'il y a une pluie de 10 mm, à partir de là, vous savez qu'il ne reste pas beaucoup à ajouter pour que ça finisse par arroser vos plantes. Mais 10 mm ne suffisent pas pour arroser vos cultures. Il va falloir en mettre un petit peu plus. Par contre, c'est idéal si vous avez un goutte-à-goutte qui est situé en dessous du paillage. Bon, là, du coup, je le remets au-dessus. Mais si vous avez un goutte-à-goutte qui est situé en dessous du paillage, là, c'est idéal. La moindre goutte qui va tomber sur votre sol va rester dans votre sol. Et le paillage au-dessus va limiter les pertes d'eau par évaporation. Donc, c'est super intéressant. Donc, la logique à comprendre avec le paillage, c'est que si vous avez une période sèche, ça va vraiment limiter l'assèchement du sol et l'évaporation du sol. C'est idéal, surtout si vous avez un goutte-à-goutte situé en dessous. Par contre, en période pluvieuse, ça va vous bouffer une partie de l'eau qui arrive par en haut. Et du coup, ça va limiter les arrosages. Donc, ce n'est pas intéressant. Ce qu'il faudrait faire, ça serait, en période sèche, garder les sols paillés. Et dès qu'il y a une période un peu pluvieuse qui arrive, écarter le paillage pour que la pluie puisse arriver un petit peu sur le sol. Alors, oui, c'est contraignant. Le jardinage, ce n'est pas toujours un truc qui se fait comme ça. Des fois, il y a des choses un peu contraignantes. Mais c'est aussi pour cette raison que, pour moi, le paillage, ce n'est pas forcément idéal. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne dis pas que le paillage, c'est mal. Je dis juste que ça peut être intéressant dans certaines situations, mais ce n'est pas toujours le couvert idéal. Alors, maintenant, je vais vous raconter les façons dont je couvre mon sol et faire un petit peu une chronologie de dans quel ordre je préfère quelle solution. Et pour ça, je vais vous amener à un endroit où c'est un peu plus parlant que là. Alors, pour vous expliquer un peu, moi, les solutions que je choisis, je vais vous raconter comment je fonctionne dans mon contexte, à savoir qu'ici, j'ai un sol plutôt sableux, qui sèche très vite l'été, dans lequel l'eau circule assez vite. Et je vais vous raconter tout au long de l'année comment je fonctionne. Vu que c'est ainsi qu'il faut bien commencer quelque part, je vais commencer l'hiver. L'hiver, on va dire, hors période de culture, de légumes, il n'y a rien de... Enfin, je n'ai pas grand-chose de cultivé forcément partout. Donc, sur les zones où je ne cultive pas, l'hiver, je sème soit un engrais vert vraiment à visée, nutritif pour le sol, soit un mélange de plantes, un couvert végétal, on va dire, pour faire plus large, un mélange de plantes pour garder le sol couvert et pour récupérer les éléments fertilisants dans le sol. Voilà, donc je fais en sorte que pendant l'hiver, mon sol soit le plus couvert possible. Ce couvert végétal, il va rester en place, je dirais jusqu'au printemps, mais en fait, plus globalement, il va rester en place jusqu'au moment où j'aurai une autre culture à faire derrière. En général, c'est le printemps, ça peut être février, mars pour certaines cultures, genre les choux, certaines laitues. Ça peut être avril, mai plutôt, pour tout ce qui est culture légumière d'été, les tomates, les courgettes et compagnie. Mais globalement, il reste en place jusqu'à qu'il y ait une culture ensuite. Et si je n'ai pas de culture à faire après, il va rester en place jusqu'à la fin de son cycle. Et donc, par fin de cycle, comprenez, jusqu'au moment où le couvert végétal aura fleuri et fait des graines. On entend souvent dire que pour les engrais verts ou autres couverts végétaux, il faut éviter de le laisser fleurir ou de le laisser grainer parce qu'après, il va laisser plein de graines dans le sol. Je ne suis perso pas du tout d'accord avec ça puisque l'idée, c'est de laisser des graines dans le sol pour que le jour où la terre est à nu, plutôt que ce soit du chien d'an ou de la potentille ou quoi que ce soit d'autre qui germe, de sauvage et de gênard en tout cas, eh bien, c'est ces couverts végétaux, ces engrais verts que vous avez laissés grainer qui vont pouvoir germer. Et donc, c'est intéressant. On n'a même plus besoin d'aller acheter des graines dans le commerce. Une fois que le sol est bien fourni en semences, ça va germer tout seul. Il n'y a pas besoin d'en remettre. Donc, moi, j'aime bien laisser aller jusqu'à terme, si possible. Et si j'ai une culture à faire, eh bien, c'est à ce moment-là que je vais faucher et puis là, on va voir comment je fonctionne ensuite. Au moment des premières cultures, donc février, mars, avril, mai, ça dépend de ce qu'on cultive, le couvert végétal, il est fauché. Soit il est laissé en place un certain temps pour protéger le sol tant que je n'y mets pas mes plantations. Par contre, dès que je fais mes semis, dès que je fais mes plantations, le couvert végétal, je l'enlève et je laisse le sol à nu. Puisque c'est là, au printemps, comme je vous le disais, qu'on a des problèmes de limaces et d'escargots. Donc, moi, les couverts végétaux, au printemps, je les mets sur le côté, je les laisse dans l'allée. Comme ça, ça finira bien par nourrir en se décomposant sans forcément apporter de problème sur la zone de culture. Donc, il y a différents cas possibles. Soit c'est juste pour des semis que je vais faire derrière. Donc, ça va forcément dans l'allée. Je fais mes semis et c'est tout. Soit c'est des plantations que je vais faire. Comme ici, derrière, j'ai planté pas mal de vivaces. Et entre ces vivaces, je peux semer un engrais vert en plus. Souvent, je fais mes plantations et entre mes plantes, j'y sème un couvert végétal, donc engrais vert ou couvert végétal quelconque. Et c'est là qu'on va voir, du coup, qu'est-ce que je choisis comme couvert végétal. À mes débuts, c'était beaucoup de mélanges d'engrais vert que j'achète chez AgroSemence. Vous me posez souvent la question. Moi, je prends chez AgroSemence puisque le site de AgroSemence est très bien fait puisqu'ils vont vous dire, selon la saison, qu'est-ce que vous pouvez semer. Et ils font des mélanges qui sont hyper intéressants pour fixer de l'azote, produire de l'azote et bien nourrir les cultures suivantes quand ça va se décomposer. Donc ça, c'est beaucoup ce que je faisais au début. Je laisse beaucoup grainer. Ce qui fait que maintenant, même si je ne sème rien, ce qui va germer naturellement, c'est toujours des restes de semences, de couverts végétaux que j'ai utilisés les années précédentes. Donc si c'est vos débuts et que c'est un sol de potager, de jardin un peu jaune, ça sera beaucoup d'adventises, de soi-disant mauvaises herbes qui vont germer tout seul. Si c'est un vieux jardin que vous cultivez depuis longtemps, ça sera beaucoup de restes de plantes que vous avez cultivées et que vous avez laissées grainer. Ça peut être des laitues, ça peut être des amarrantes, des quénopodes, des arroches, des trucs comme ça. Ça, c'est des plantes vraiment qui produisent beaucoup de graines et des graines qui restent longtemps dans les sols et donc qui peuvent revenir naturellement, ce qui n'est vraiment pas plus mal. Et d'autres fois encore, et donc là, c'est ce que j'ai fait derrière, je vais y préparer un mélange de graines que je fais moi-même. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, je stocke beaucoup de semences. Année après année, j'ai souvent des semences que j'ai achetées et que je n'ai pas réutilisées, qui commencent à être un peu périmées. Un sachet de semences qui a dépassé la date limite qui est inscrite sur le sachet, ça ne veut pas dire que ça ne germe plus, ça veut dire que le taux de germination il descend petit à petit, mais il y a quand même des choses qui vont germer. Donc, je fais mon tri tous les ans et je récupère tous les sachets de semences qui sont un peu vieux et je mets tout ça en mélange et c'est ça que je vais balancer. Donc, il y a des aromatiques, il y a des fleurs, il y a des potagères, il y a vraiment de tout. Et bon, ça m'arrive aussi de mélanger ça avec un mélange d'engrais verts, un mélange de jachères fleuries. Et voilà, je mets tout ça ensemble et puis je balance ça sur toutes mes zones où le sol est un petit peu à nu. Et comme ça, au moins dans tout ce qui va germer tout seul, il va y avoir un petit peu de sauvage parce qu'il y en a toujours quand même un petit peu qui germe. Mais il va surtout y avoir au milieu de tout ça plein de ces aromatiques, de ces légumes, etc. Alors, pendant cette période de germination, vous pouvez aussi sélectionner ce que vous voulez garder ou pas. Par exemple, moi, les chardons, je ne suis pas fan. Alors, évidemment, quand vous faites ça, si c'est un semis, il faudrait que la zone reste humide. Donc, soit vous le faites un petit peu avant une période de pluie et vous profitez de cette pluie pour garder le semis humide puisque une plante vivace comme ça, déjà en racine, en peau, qu'on met en terre, on arrose au moment de la plantation, on plante, il n'y a plus besoin d'arroser. Par contre, en semis, il y a souvent besoin que ça reste quand même un petit peu humide pendant quelques temps pour que ça germe bien. Donc, faites-le avant une période de pluie ou alors, avec un arrosage, garder la terre humide pendant un certain temps. Une autre chose que je fais, moi, maintenant, de plus en plus, c'est que toutes mes graines, tous mes mélanges de graines, je les fais tremper dans l'eau une demi-journée. Ensuite, je les garde dans du sable humide un jour ou deux de plus ou trois, ça dépend. J'observe bien ce qui se passe dans le sable, je regarde les petites graines et dès que je vois que les graines commencent à peine à germer, attendez pas qu'elles soient trop germées sinon en ce moment, vous allez casser les germes et ça ne marchera pas, mais quand ça commence à peine à germer, c'est là que je balance mes graines sur mon sol et que je garde humide une journée de plus le temps que les racines descendent un petit peu dans le sol. Et une fois que c'est à ce stade-là, bien germé, à partir de là, il n'y a plus besoin d'arroser. En tout cas, voilà, chez vous, faites attention, un semis, une graine qui n'est pas encore germée a besoin de rester humide jusqu'au moment où elle aura bien germé et que la racine sera allée dans le sol chercher son humidité. Et là, je vais vous amener sur une zone un petit peu plus avancée que celle-là et on va voir qu'est-ce qu'on fait ensuite. Alors, ce qui va arriver ensuite, c'est que le couvert va se développer et les plantes qu'on a mis au milieu, donc là, j'ai des tomates, j'ai des patates douces par-ci, par-là, il va arriver un moment où le couvert végétal va commencer à devenir gênant. D'abord gênant au niveau de la lumière surtout. Si le couvert végétal commence à être plus haut que les plantes que vous cultivez, eh bien, ce n'est pas compliqué. On va prendre tout ce qu'il y a autour, là, hop, moi je le fais à la main et on va le faucher comme ça et le coucher au sol. Alors, ça peut arriver que des fois, au milieu de ce couvert végétal, on tombe sur des plantes intéressantes. Quand je disais que moi je rajoute souvent mes vieilles graines avec, ça peut arriver qu'il y ait une salade, une tomate, une courgette, n'importe quoi qui germent au milieu, dans ce cas-là, là, par exemple, ma patate douce, je vais redonner un peu de lumière, là. Là, j'ai une blette qui sort, du coup, elle, je vais la garder aussi. Là, j'ai une tomate, je ne sais pas ce que c'est comme tomate, mais bon, on va la garder au cas où. la petite patate douce derrière, hop, qui commence à se faire envahir. On va lui faire du bien. Alors là, ici, une pomme de terbe, on va la garder, ça fera toujours quelques patates à manger. La patate douce, encore une fois, on lui donne un peu de lumière, ce n'est pas plus mal. Voilà. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que le couvert va continuer à pousser, finir par faire un peu plus d'ombre et surtout, on va arriver vers l'été et chez moi, j'ai une ressource en eau qui peut être limitée. Donc, il va arriver un moment où il va falloir arroser un petit peu plus la culture parce que le couvert prend un petit peu d'eau. Et bien, à ce moment-là, je fauche toute la zone et je vais réutiliser ce couvert en paillage, du coup, à ce moment-là. Mais ce n'est pas un paillage que j'ai besoin d'acheter. Donc ça, ça aussi, ça économise l'achat de paillage. Ce couvert végétal va devenir lui-même un paillage et protéger la zone. Là, encore une fois, il peut arriver que dans le couvert végétal, il y a des plantes intéressantes donc on va les laisser. Il peut arriver aussi que dans ce couvert végétal, par-ci, par-là, il y a des plantes qui soient intéressantes à consommer donc on va les manger. Et puis, il peut arriver, comme dans ce cas-là, ici, où tout le couvert végétal pourrait être intéressant. Donc là, je n'ai pas besoin de tout manger, je ne vais pas tout garder. Mais par contre, les quénopodes, les amarantes, il y a des amarantes vertes, des amarantes rouges, toutes les amarantes sont comestibles. Donc là, une partie du couvert végétal comme ça. Donc, c'est des plantes qu'on va pouvoir récupérer pour les consommer et sans qu'on ait eu besoin de les semer, de les entretenir, c'est venu tout seul et ça se mange et c'est bon. Alors, ce couvert végétal, une fois en place, en paillage, hop, allez, je vous le fais sur une petite zone, de toute façon, j'en ai partout mais je vais quand même en récupérer un petit peu pour le manger. Alors là, je vous montre avec un couvert végétal qui n'était pas très haut mais si je le fais en plein été quand le couvert est bien plus haut, une fois fauché et mis au sol, ça fait un paillage assez épais quand même. Ça va avoir les mêmes intérêts qu'un paillage classique avec de la paille, autrement dit, ça va protéger le sol de l'ensoleillement, le garder un petit peu humide, c'est très très bon pour la vie du sol. Par contre, ça n'a pas vraiment le même impact sur les limaces. Un paillage fait avec de la paille, ça garde le sol humide, c'est bon pour les limaces mais il n'y a rien à manger dans la paille donc les limaces vont manger vos plantes. Par contre, un paillage fait avec ce genre de végétaux là, ça protège le sol, la vie du sol, c'est cool, ça fait un milieu humide pour les limaces, c'est cool, mais ça fait aussi de la bouffe pour les limaces. Les limaces vont souvent préférer manger ces végétaux là qui sont un peu faibles, fragiles, un peu tout mous en train de se décomposer. Les limaces adorent manger ça. Par contre, si vous avez des plantes un peu faibles à côté, elles vont aussi manger vos plantes. Ça n'empêche pas totalement les limaces d'aller manger vos plantes mais par contre, ça leur permet d'avoir quelque chose à manger aussi à côté et donc ça limite l'impact des limaces sur vos cultures. Donc ça, c'est génial. Mais donc, si vous avez compris la logique du truc, si vous avez des cultures un petit peu fragiles ou si pendant l'été, ça peut arriver que vous ayez une petite période un petit peu humide, un peu pluvieuse où là, les limaces peuvent revenir, mais donc dans ce cas-là, le couvert végétal que vous avez laissé en paillage, encore une fois, vous l'écartez, vous le mettez sur le bord et vous relaissez le sol à nu. Et puis, s'il ne pleut plus, vous pouvez remettre le paillage dans la zone de culture ou alors relancer un cycle. Pourquoi pas ? Vous pouvez laisser le sol à nu encore une fois et attendre que la période de pluie soit passée. Si la période de pluie a duré assez longtemps, vous allez avoir toute pleine de plantes qui vont germer encore une fois et qui vont refaire un nouveau couvert végétal mais qui, pour le coup, sera beaucoup plus bas. Plus bas, il fera moins d'ombre à vos plantes. Plus bas, il sera moins gourmand en eau. Il fera moins d'évaporation. Donc, moins gourmand en eau, donc moins gênant. Et du coup, vous pourrez le laisser en couverture de sol végétal qui est toujours plus intéressante qu'un paillage mort. Allez, j'arrive au bout. J'espère que tout ça, ça vous aura plu. Ça vous aura servi à y voir plus clair et à savoir qu'il n'y a pas de mauvaises solutions mais plutôt des bonnes solutions au bon moment selon vos envies, vos besoins, votre contexte. Pour info, tiens d'ailleurs, si le sujet vous intéresse, il y a deux super livres. Le guide de terre vivante des composts et paillages. Si ça vous intéresse, je vous mets un lien par là si je peux encore vous mettre un lien mais sinon, dans la description sous la vidéo, je vous mets un lien si ce livre vous intéresse. Vraiment très, très complet. C'est une nouvelle édition. Il y a plein, plein d'infos super là-dedans. Un autre livre qui est génial mais que je n'ai pas sur moi là, c'est Je sème des engrais verts toujours aux éditions de terre vivante. Donc encore une fois, là je vous mets un lien sous la vidéo et voilà, dans ces deux livres, vous allez vraiment trouver énormément d'infos sur tout ce que je vous ai raconté dans cette vidéo. Allez, si ça vous a plu, tout ça, vous pouvez partager la vidéo autour de vous si vous pensez qu'il y a d'autres personnes à qui ça pourrait servir. S'il vous manquait quelques infos, si vous avez des questions en plus, n'hésitez pas à les poser et puis je ne peux que vous conseiller de vous abonner à la chaîne puisque je publie régulièrement des petits shorts, des toutes petites vidéos courtes dans lesquelles je réponds à vos questions sans forcément avoir besoin d'en faire une grosse vidéo. Donc abonnez-vous pour ne pas rater ces petites vidéos et puis abonnez-vous et aussi mettez des petits pouces en l'air pour le référencement, c'est toujours sympa. Comme je le rappelle à chaque fois en fin de vidéo et comme je l'ai déjà dit au début de celle-là, cette chaîne fonctionne grâce au soutien financier de tous les tipeurs qui me suivent depuis quelques temps et de tous les gens qui adhèrent à la chaîne YouTube. Donc si vous voulez rejoindre cette équipe et me permettre de continuer à prendre le temps de faire ces toutes petites vidéos très courtes, n'est-ce pas ? Vous pouvez rejoindre cette communauté en suivant le lien en haut à droite de la vidéo ou dans la description en dessous. Pouh, j'aime son, je me répète beaucoup, je fatigue là. Allez, je vous dis donc bon jardinage, bon désherbage, merci d'avoir suivi cette vidéo jusque-là et à très bientôt pour les prochaines. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501